candidat. BPC 2014, les épreuves commencent demain mardi déjà, donc mardi 3 juin pour les épreuves orales et vont s'achever le 6 juin et les épreuves écrites vont commencer le mardi 10 et vont s'achever le vendredi 13 juin. Monsieur Madou Bertin, sous-directeur des examens et concours, est sur ce plateau pour donner des informations concernant le BPC 2014. Le téléphone portable fait débat aujourd'hui dans les examens. On a vu des téléphones portables détruits, ça a choqué une partie de la population. Qu'en est-il réellement cette année, le téléphone portable? Le téléphone portable est interdit dans le centre. Un candidat, les conseillers, c'est même écrit au dos de leur convocation comme institution, de laisser du téléphone portable pendant la période de composition. Les autres acteurs, au niveau du secrétariat, il est permis uniquement au chef du centre, au chef du secrétariat d'avoir son portable sur lui. Les autres membres du secrétariat, même s'ils sont venus avec leur portable, ils doivent s'en débarrasser, garder quelque part. Quand ils vont sortir, quand la composition va finir, ils vont sortir du centre, ils vont reprendre leur téléphone. Mais pour les candidats, il est interdit même d'accéder au centre avec le téléphone. Le chef du centre, il a le droit d'avoir son téléphone. Le président du jury ou bien vice-président du jury, si on va au bac, ils ont le droit à leur téléphone. Les candidats n'ont pas d'autres informations, ils n'ont pas besoin d'autres informations quand ils sont en train d'écrire. Donc, pour eux, il faut laisser le téléphone hors du centre. Monsieur le directeur, demain, les candidats vont se présenter dans le centre. Un dernier message à l'endroit des candidats et aussi des parents. Bon, je veux dire que, sous forme de conseil, que l'examen, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on apprend en classe, dans la journée, avec ses enseignants, qu'on donne. On ne donne jamais des épreuves hors programme. Et même, on ne donne pas d'épreuves hors de ce qu'on a enseigné. C'est-à-dire, si le programme est tracé, qu'on n'est pas allé au bout du programme, le pédagogue prend tout le soin de voir à quel niveau on s'est arrêté. Et c'est donc ce qui est enseigné, c'est parmi ça qu'on choisit. Donc, il n'est pas question d'avoir peur d'un examen. C'est un devoir de classe. Je dirais aux enfants, à nos enfants, d'être sereins. Nous ne sommes pas là pour compliquer, pour donner des choses qu'il ne peut pas trouver. Le pédagogue, il mesure la capacité de l'oeuvre. Et c'est en fonction de ça qu'on lui donne un devoir. Donc, qu'il reste serein, peu imperturbable, mais qu'il aille aux épreuves en allévant l'esprit de la trichérie. Ça ne sert à rien. Parce que des mesures sont prises. Et il y a des sanctions qui suivent. Lorsqu'on a trouvé le fraudeur, il vaut mieux compoyer sereinement, avec toutes ses capacités. Et puis, la chance, c'est tellement. Donc, je leur dirais d'être serein et de ne pas chercher à tricher, d'aller, de respecter les consignes données, ne pas aller avec des portables. Vous allez avec un stylo, des règles, gommes. On vous donnera des preuves, des feuilles pour composer. Et puis, c'est tout. Et même des bruyons. Des bruyons. Donc, il n'y a aucun problème. Merci. Notez bien ce numéro pour de plus d'informations. Les numéros sont là, chers candidats et chers parents. 08-10-55-99. 08-10-55-99. 06-58-67-95. 06-58-67-95. Et encore le premier numéro, 08-10-55-99. Merci, monsieur le directeur. On confirme les dates. Dès demain, c'est parti pour les épreuves orales. C'est ça. Jusqu'au vendredi. Et à partir du mardi 10, c'est jusqu'au vendredi 13 juin, les épreuves écrites. C'est ça. Pas d'échangement aux épreuves orales, mais à l'écrit. À l'écrit. Plus de tirage au sort. On leur donne la chance de compréhender le matin, de se reposer l'après-midi, ainsi de suite. Mais vendredi, alors, pour question de temps, on aura la compréhension matin et soir. Merci, monsieur le directeur. Merci d'avoir choisi. On garde les contacts, madame, messieurs. On va tout à l'heure ouvrir le débat concernant les sujets qui ont marqué le mois de mai sur votre programme. Vous avez le choix entre le conflit de génération en Afrique. Est-ce qu'il s'agit d'un moteur ou d'une gangrène pour la productivité dans le travail? Le second sujet concerne le rastafarisme sur le continent africain. Est-ce que ce mouvement peut permettre au continent de faire un bond en avant? Et le troisième sujet concerne l'importation de véhicules sur le continent africain, les difficultés rencontrées. 22, 40, 12, 54. Et aussi sur facebook.com slash. On garde les contacts. A tout de suite. Dans la première semaine du mois de mai, c'était le premier sujet du mois de mai, on a parlé des importations de véhicules sur le continent africain. Les chroniqueurs étaient là. Et de Côte d'Ivoire logistique. Voici en substance ce qui est sorti du plateau. Le vrai problème, c'est ce qui est dit, c'est écrit, calvaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pris un peu de note de tout ce qui a été dit. Ça ne devrait pas être un calvaire. Et ce n'était pas un calvaire parce que nous qui sommes au quotidien opérationnel, nous savons exactement qu'il y a un minimum à faire. Il y a des tests aussi à respecter. Il y a des procédures à respecter. Il y a aussi ce que l'État attend des structures qui sont sur la plateforme. Et moi, j'ai l'habitude de dire que l'un des gros problèmes que nous avons au niveau du dédouanement, de l'importation, de l'immatriculation, c'est le manque d'information. Et je saisis donc votre micro pour essayer de rendre ce qui est calvaire une possible facilité. Et au finish, on verra si c'est vraiment un calvaire. La procédure est, je peux dire, en dix étapes. Les dix étapes, pourquoi ? Parce qu'il faudrait, en même temps qu'on veut donner la procédure, expliquer tous les fondements et tout ce qui a poussé l'État à sécuriser, si vous voulez, cette opération. Parce qu'avant 1998, il faut dire que c'était une autre opération. Mais après la convention entre l'État et la Société Côte d'Ivoire logistique, il y a donc cette procédure qui consiste tout simplement à vous présenter au guichet unique automobile dès que vous êtes en possession de vos documents qui prouvent que vous êtes propriétaire de la voiture ou quand vous donnez aussi ordre à un transitaire, un vrai transitaire, pour venir faire les procédures. Le port est une entité, est une structure qui fonctionne avec ses règles. Et je répète, le malheur que nous avons eu jusqu'à ce jour, c'est justement de ne peut-être pas dire et donner l'information de façon officielle à tout le monde. Les tests existent. Vous avez devant moi le recueil des tests réglementaires qui gèrent la plateforme du guichet unique aujourd'hui. Donc les tests existent. Est-ce que nous les connaissons ? Est-ce que nous les pratiquons ? Est-ce que nous les vivons ? C'est encore une autre question. Il se défend ou est-ce qu'il s'agit d'accusations réelles portées sur ceux qui sont acteurs dans la filière de l'importation des véhicules ? Vous qui en avez une connaissance prononcée ? Bien. Il essaie de se défendre. Les réalités sont autres parce qu'il y a trop de difficultés pour faire venir un véhicule en Côte d'Ivoire. Il y a trop de difficultés par rapport à d'autres pays de la région. C'est pour ça qu'il y a des Ivoiriens qui vont faire l'HTL. Vous avez quelques données par rapport aux autres ports ? Oui, parce que comme je dis, ici non seulement on a problème avec la douane, parce que la douane, on le sait très bien ici, est liée maintenant au ministère du BDG, qui doit vraiment être très, très, très strict en matière de sous. Voilà. Donc il y a ce problème. Il y a le problème aussi du port aussi, puisqu'il y a des magasinages. C'est-à-dire qu'il y a une certaine pression, un certain chantage sur l'usager pour qu'il puisse faire soigner son véhicule très rapidement. Et là, il y a trop, trop, trop de problèmes. Même quand vous allez, même comme j'ai, la dernière fois que je l'ai dit ici, pour valider, comment on appelle ça, évaluer le montant de douane même d'un véhicule, on envoie des appareils photo pour venir prendre les photos du véhicule. Une science qui n'est pas vraiment une science exacte. Parce que moi, j'ai une fois tombé sur deux véhicules, même année, même marque, même véhicule, mais les montants de douane n'étaient pas pareils. Les montants différents. Voilà, à cause de cette science. L'intérêt, Aristide, c'est qu'on a pu isoler l'essentiel de l'accessoire concernant Côte d'Ivoire Logistique. Finalement, on mettait tout dans le même sac, mais ça a été clarifié. On a de la traçabilité, oui. On a compris quand M. Dômeida est passé ici que le guichet unique n'était pas seulement Côte d'Ivoire Logistique et qu'il y avait un processus qu'il fallait suivre. Le ministère du commerce. Voilà. Et que c'était beaucoup de ministères qui étaient impliqués en un seul. Je crois que ce passage a beaucoup aidé à comprendre, à décrisper et à amener les gens aussi à comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui tournent autour du guichet unique qui ne sont pas habilités à être là-bas. Donc c'est pour ça qu'il a dit... Et leur comportement impacte négativement sur... Il a même dit de vrais transitaires. C'est parce que quand c'est très difficile, il faut des démarcheurs. Parce que ces gens-là, quand ils viennent là, si tout à l'heure, moi j'ai un véhicule et que je viens en deux jours, j'ai mon véhicule, mais je n'ai pas besoin de démarcheurs. Parce que si vous devez suivre votre véhicule, c'est que vous ne travaillez plus. C'est que vous ne pouvez plus travailler. Il a dit qu'un jour, mais souvent on va à deux mois, trois mois. C'est pour ça que ces jeunes-là sont là. Ces jeunes-là ne sont pas comme ça. Vous les préférez là ou... Non, pas que je... Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le système. C'est comme aujourd'hui quand tu veux obtenir un extrait de naissance ou bien un casier judiciaire, comme on appelle ça, au palais. Mais vous ne pouvez pas avoir ça tout si vous déployez vos dossiers. Il faut franchement des démarchés qui sont là. Alors, c'est qu'il y a un problème. On a compris quand M. Dômeda est passé ici, et même on l'a titillé là-dessus, comme il a une obligation de réserve, il n'a pas voulu le dire ouvertement, mais on a senti que peut-être lui, à son niveau... Il y a un poids quelque part. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ici, il y avait ici ce plateau. C'est pour dire la vérité. Ici, il n'y a pas une question d'obligation de quoi ? C'est pour dire la vérité. D'accord. Le week-end, le mercredi de la seconde semaine, il était avec nous, Naftali. Excusez-moi, vous allez tout à l'heure. Naftali était là. On a parlé du rastafarisme sur le continent africain. C'était l'un des sujets brûlants et très chauds de ce programme. J'espère qu'au moins ça, vous le savez. C'est pour ça que j'ai décidé d'être libre et de ne pas me faire embaucher ici par les... Je ne sais comment les appeler et qu'on m'impose une façon d'être. Est-ce que tu sais que pour moi, Mohamed, en toute sincérité, vous n'êtes pas clean ici ? Vous n'êtes pas clean. Parce que voir un homme qui est vide comme une dame, ça, je trouve ça bizarre. Je ne trouve pas ça clean du tout. Ça, c'est juste pour choquer, pour que Mohamed se rende compte qu'à bobo derrière aille, ça dépend d'où on se trouve. Celui que tu vois derrière aille, lui aussi te voit derrière aille. Nous, quand on vous regarde, vous n'êtes pas clean pour nous. Parce que pour nous, clean, ce n'est pas les actes, ce n'est pas prendre rasoir pour raser la barbe, les cheveux. Non, ce n'est pas ça. Clean, c'est le cœur. Rastafar, c'est un croyant. C'est pour ça que je vous ai dit, à la base, c'est un mouvement spirituel. Dans un mouvement spirituel, il y a le syncrétisme. Il est syncrétique pourquoi ? Parce que nous partons de la Bible pour définir ce que nous sommes. Il devient comme une religion pourquoi ? Parce que les gens nous voient prier à un temps bien fixe, à un temps précis. Ceux qui nous connaissent savent que nous pratiquons le sabbat. Il devient à la fois une philosophie pourquoi ? Parce que dans toute croyance, dans toute religion, une philosophie va se dégager. Il y a une philosophie qui se dégage du christianisme. Il y a une philosophie de l'islam. Une philosophie est dégagée. La philosophie, qu'est-ce que c'est en fin de compte ? C'est la pensée de chaque mouvement. Donc on ne peut pas nous regarder pour dire que nous sommes juste une philosophie. Nous sommes juste une pensée. Je crois que ce n'est pas intelligent de le dire. L'herbe n'est pas une substance toxique. Laissez-moi vous dire une chose que vous ne savez pas. Vous ne voulez pas qu'on fasse l'apologie de l'herbe, mais vous êtes bien obligés de m'avoir dans le fion. C'est-à-dire... L'Homme... Voilà. 22-42-54, vous choisirez un sujet parmi les trois. Rassafaris, ici en Côte d'Ivoire, sur le continent africain. L'importation des véhicules sur le continent africain et le conflit des générations sur le continent africain. Est-ce que le conflit des générations est un moteur ou est-ce qu'il s'agit d'une gangrène ? Voilà. Naftali est passé deux fois sur ce plateau. Quelques points... Quelques points à raboter. Pas Seydina. Pas d'abord Seydina. Diop. Bon. Moi, après ce débat, en fait, j'ai beaucoup parlé avec Naftali. Il a ses idées qu'il a essayé de développer, mais il s'est plus importé que de développer ses idées. Et que, dans la façon de voir les choses, je prends par exemple le cas des Mourites. Vous savez que, souvent, chez les Mourites, il y a des Mbaifal qui pensent que les Sérine Touba ont déjà prié pour eux. Donc ça, c'est leur façon de voir. Ils ont réfléchi comme ça, ils ont décidé de ne plus prier. Mais la réalité peut être autre. Je pense que le Rastafari, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Donc, ça a été quand même bien qu'on en parle et qu'on développe. Seydina est rentré dans certains détails, les idéaux de Marcus Gavé et de... Comment est-ce que c'est ? Aile Selassie. Aile Selassie. Et je pense qu'on aurait bien voulu entendre Naftali dessus et développer certaines choses. Et c'est quelque chose que je me positionne comme le citoyen lambda qui, vraiment, ne comprend pas trop ce que c'est que le Rastafari. On parle beaucoup de révolution dedans. Son passage n'a pas pu vous faire comprendre ce que c'est que le mouvement ? Non, dans son passage, il n'a pas pu s'expliquer. Je pense qu'il s'est laissé emporter. Je crois que ça n'a pas été trop peace and love, comme les Rastafaris le disent. D'accord. On a deux séquences. La séquence de Seydina, positionnée, elle sera diffusée après la séquence de Aristide Nkenda Nkenda, qui, la semaine passée, s'est prononcée sur le conflit des générations dans les secteurs d'activité ici sur le continent africain. Le sujet était simple à comprendre. Conflit des générations, est-ce qu'il s'agissait d'une gangrène ou d'un moteur pour la productivité ? Aristide Nkenda Nkenda. Je ne dis pas qu'il faille venir manquer de respect aux aînés et ainsi de suite. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'on vous empêche d'avancer, la liberté s'arrache. Il faut prendre votre destin en main parce qu'il faut puiser dans l'histoire le but universel. Et le but de l'universalité, c'est avoir avec soi la raison. En fait, Seydina veut dire que quand on est compétent, on ne dit pas forcément performant. D'accord. Mais en matière de performance en entreprise… Non, mais en tant qu'un qui vient d'arriver tout de suite, comment on peut parler de compétence ? Je parle la même chose que toi. Quand on dit que tu es compétent, c'est quand tu as le niveau requis. Il est détenteur de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. Il a des nouvelles techniques. Maintenant, en entreprise, pour être performant, il faut avoir une certaine expérience. Il faut avoir une certaine routine, il faut avoir une certaine capacité. Je reste sur ma position. Je pense que les conflits naissent quand on constate qu'il y a absence de dialogue, qu'il y a absence d'opportunités. À partir de ce moment, ce que nous appelons conflit des générations, c'est une saine émulation qui se crée. Et vous vous battez pour recouvrir votre liberté, votre dignité. La liberté n'a pas de prix. Et je dis, en entreprise, c'est la compétition. Ce sont les performances qui sont recueillies. Donc, quand on... 22-42-54, il fallait laisser Ariside terminer, Ariside. Ah, il va dire qu'on a conclu. Non, pas du tout. 22-42-54, M. Bamba. M. Bamba est à Dalois. Il est avec nous. Bamba, bonjour. Bonjour, M. Mohamed Kanté. Le retour est faible, mais on va faire avec. M. Bamba, vous choisissez lequel des sujets ? Vous avez trois sujets devant vous. On reprend les sujets. Où est-ce que vous avez déjà fait votre choix ? C'est le rastafarisme. Le rastafarisme. On vous écoute. Oui, bon, le rastafarisme, moi, c'est qui j'ai choisi comme idée. Ce débit que je ne suis pas d'accord sur la décision de monsieur... Comment on appelle ? Naftali ou Seydina ? Naftali, Naftali, Naftali. Voilà. En disant que l'herbe n'est pas un... Comment on appelle ? D'accord. Merci. En contournant l'interdit, voilà, qui est la consommation de l'herbe. Mais il a dit, si vous ne voulez pas qu'on parle d'herbe, n'invitez pas les rastas. Parce que l'herbe fait partie des rastas. Il a dit et Seydina n'était pas d'accord. Là, je suis désolé. Malheureusement, vous n'avez pas pu aborder ce chapitre-là. Oui, on n'en a pas pu. Parce que le rastafarisme, si on veut voir de manière très récente, émane d'une prophétie de Martin Garvey en 1930. Mais l'herbe est rentrée quand dans le safarisme ? Quand on le voit. Est-ce que c'est en 1930 ? Ou bien est-ce que Martin Garvey a été couronné avec l'herbe ? Et comment elle est se lassée ? Non. Je vous le dis ici. Le peuple jamaïcain, il faut qu'on l'histoire du peuple jamaïcain. Le peuple jamaïcain, tous les noirs au Jamaïque, ce sont les noirs rebelles. Ce sont des gens que le commandant, les navires négriers, ne pouvaient plus supporter dans les bateaux qu'ils ont déversés là-bas. Donc, le jamaïcain, lui-même naturellement, est révolté et rebelle. Donc, la consommation de l'herbe qui a été même envoyée à la Jamaïque par les Indiens, par les hindous esclaves, qui envoient l'herbe à la Jamaïque, le fait de consommer l'herbe pour un jamaïcain était dit non à la couronne anglaise. Donc, c'est comme le feu est rouge et les jamaïcains décident de passer au feu rouge. Donc, si ça avait été de l'eau, ils auraient bu de l'eau ? Justement, si c'était de l'eau, ils allaient prendre la même chose. Je lance un appel aux Africains. La boisson a détruit l'Afrique. Il faut qu'on le sache. Nos premiers intellectuels ont été détruits par la lutteur que les Blancs nous ont déversé. Ne permettons pas la drogue de nous détruire. Je pense qu'on a beaucoup de combats à mener. Et le rassafarisme aide l'Africain, non seulement à s'émanciper, mais à prendre des dispositions pour son propre développement. Parce que le rassafarisme est convaincu qu'il ne se développera pas dans la peau d'autrui. Le rassafarisme, c'est quoi ? Je l'ai expliqué ici. C'est un mouvement, c'est une science politique pour que les Africains puissent se prendre en charge, pour qu'il y ait des chefs d'entreprise africaine. C'est pour ça qu'il disait que tous les Africains sont rasta, les gens ne m'ont pas compris. Tout Africain... Le jour sur ce plateau où je t'ai dit que je dis rasta, tu as dit que je n'étais pas rasta. Non, attends, ça s'appelle. Tout Africain, que ce soit chef d'entreprise, ou bien travailleur, couturier et autres, qui travaille pour le développement de l'Afrique est rasta. Il aura... Maintenant, c'est son comportement, s'il devient un homme corrompu, ou bien un homme pas sage et autres, qui perd son rassafarisme. Merci. On aura un second face-à-face avec Naftali. On est en train de négocier face-à-face. Je souhaite que dans ce face-à-face, il y ait d'autres rastas qui viennent accompagner Naftali. Vous voulez l'éviter ? Non, 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 qui viennent accompagner Naftali. Il est le patron de ce mouvement rastas. Mais moi, je ne le reconnais pas en tant que représentant de commune. Tu me disais quelque chose sur la deuxième confrontation sur le rastafari. Ce que j'ai constaté, c'est que, pour Naftali, le rastafarisme, c'est sa religion. Et je crois que c'est son droit. Et c'est sa foi. C'est sa foi. Quand quelqu'un dit, cette caméra qui est en face de moi, j'adore cette caméra, nous sommes en laïcité, c'est mon droit. J'ai le droit de le dire. Mais Thédina ne voulait pas entendre cela. Ensuite, autre chose. Quand Naftali est venu sur le plateau, il a voulu faire croire à Thédina que Thédina était son petit frère. Vous voyez, cette influence... Comment on appelle ça ? C'est... Comment je peux dire ? Il a voulu influencer Thédina avec le droit de l'Innes. Thédina n'a pas accepté. Ensuite, il n'a pas eu son calme nécessaire pour expliquer ce que c'est que le rastafari. Et ça, ça a été vraiment quelque chose qu'on a beaucoup regretté. Parce qu'on attendait d'apprendre. Comme disent... Il y en a qui sont passés sur le plateau qui disaient qu'ils avaient envie d'apprendre. Même si on ne vient pas sur ce plateau pour apprendre aussi. Comme vient sur ce plateau. Peut-être que le temps manque aussi. Si Naftali m'avait dit... Je crois qu'il a eu la pression du temps aussi. Si Naftali a dit que Naftali, c'est sa foi, lui, Naftali, moi, je ne discute pas. Mais s'il parle au nom de l'Innes. Là, je discute avec lui. Oui. Merci, merci. On a rendez-vous demain, 13h15, pour la seconde partie du Best of Week. C'est la fin, Aristide Nkenda Nkenda. C'est la fin. Donc demain, 13h15, on sera là. Et les temps forts du mois de mai passeront devant vous, madame, messieurs. Vous aurez le choix entre les trois sujets. Déjà sur la toile, les sujets sont postés. Vous pouvez réagir à tous ces sujets-là. Et on s'excuse aujourd'hui. La connexion nous a légèrement lâchés, mais elle sera là demain. Alors, chers internautes, vos commentaires et vos opinions, vos messages seront lus demain. Vous retrouverez cette émission non seulement sur le site internet de la RTI, mais aussi sur l'application mobile de la RTI. Ne jamais baisser les voix, toujours travailler. Aller droit au but de ne pas écouter les ragots. Aller toujours plus haut, gagner son pain dans le travail.